Bonjour, nous avons vu dans un tutoriel précédent comment aborder le programme Grams et par simplification on avait vu utiliser le menu graphique et par exemple lorsqu'on voulait renseigner les parents de quelqu'un on faisait un double clic dessus. On va voir maintenant qu'il existe d'autres méthodes plus faciles par exemple là si je veux renseigner les parents de Jacques Aniel, je fais un double clic sur le père, je clique sur le plus et je renseigne de manière traditionnelle donc ça c'était ce qu'on avait vu la dernière fois et on va voir maintenant qu'il existe un autre menu qui est plus efficace donc vous mettez sur l'individu par exemple Jacques Aniel et vous allez au lieu de l'individu vous avez le menu relations et dans le menu relations on retrouve donc les parents, la famille avec le conjoint et les enfants. Donc on avait renseigné un seul enfant, il a un conjoint, Claude Bertrand et là on voit le père qu'on vient à l'instant de renseigner et on peut renseigner la mère et dans ces menus donc il y a le fameux plus pour ajouter de nouvelles entrées, le menu d'édition pour éditer la famille, ça c'est pour prendre des familles existantes pour éditer des parents ou alors pour supprimer en cas d'erreur. Donc là on avait commencé à rentrer le père et on retrouve la même fenêtre que tout à l'heure donc on va rajouter maintenant son conjoint qui s'appelle Marie-Madonelle-Guillon, on renseigne la date, j'accélère un peu et là on retrouve avec les événements on peut rajouter un mariage ça ce sont les rappels du tutoriel précédent voilà donc on a un mari, une épouse et un mariage qui ont été renseignés on peut rajouter des enfants voilà et on valide cette fenêtre et on retombe donc dans le menu relations avec les parents, le père, la mère la famille, le conjoint les enfants et on peut quand on va cliquer dessus on va voir qu'au dessus l'individu en cours c'est celui qui était à la base du graphique donc là par exemple Madeleine Amiel on a Jacques Amiel en papa, en père et Pierre Amiel aussi et quand on va dans les relations on a cette même arborescence mais elle est beaucoup plus détaillée parce qu'on peut lister des enfants ici ce n'est pas le cas les conjoints, plusieurs mariages et les parents donc là on repasse sur le père ça met à jour ici Jacques qui est marié qui est en couple avec Bertrand Claudette et puis on peut renseigner à nouveau on clique et on a le père à renseigner de Pierre Amiel donc Pierre son père s'appelle également Pierre et on va aller un peu vite on n'est pas plus méchant et son épouse ferme voilà et on va retomber donc une fois qu'on valide le coup également on retombe sur ce menu des relations quand on retourne sur le graphique en descendant on a encore cette même famille voilà là ce sont les nouveaux noms qu'on vient de renseigner et on a la même famille que d'habitude et là quand on a donc cet arbre si on veut compléter avec n'importe quelle famille donc ça va être la même méthode on clique sur sur une personne on clique sur relation et là on a ce détail qui est beaucoup plus avancé avec l'individu en question les parents il suffit de cliquer par exemple sur le père et là par exemple on a Sébastien Gaffé à renseigner voilà ou alors son fils Antoine là on a le fils Antoine qui a été renseigné et on peut éditer certaines sources par exemple si on a envie de rajouter des informations donc la même icône avec le crayon donc l'icône avec le crayon et on veut rajouter par exemple une profession donc c'est dans la vocation vocation profession il est ménager voilà on valide on peut ajouter donc des enfants par exemple s'il en a plusieurs donc il y a eu aussi Antoine Joseph on va le rajouter ok le nom se met automatiquement on va lui mettre une date de nez 1996 à Romunas dans la vidéo précédente vous aviez les détails donc il a pour mère on va la rajouter donc c'est le même bouton donc édition des parents on va alors on ajoute sa mère Mandelaine en juillet donc les ajouts c'est classique voilà avec un enfant et là on va on va continuer avec le père la fiche du père donc on clique sur gaffer Sébastien 1er février il est né le 1er février 1610 c'est bon voilà et on voit qu'au niveau de la famille donc avant d'être marié avec Angélie Madeleine il était marié à une autre alors quand on a une fiche d'une personne ça marche aussi sur la fiche des individus donc Sébastien on peut éditer donc là on est je remontre on est dans le menu individus et on peut éditer la fiche voilà ou sinon aller dans ce menu relations et on s'aperçoit que dans les relations il y a trois icônes qui vont servir assez souvent ce sont ces trois là qui sont en plus de l'édition de la personne qui a fait Sébastien le bouton classique on a donc ici pour ajouter un nouveau couple de parents donc on pourrait renseigner pour Sébastien on pourrait cliquer ici et on retrouverait le menu la fenêtre qu'on connaît gaffer Sébastien avec un papa et une maman ajouté avec le plus ou alors il y a un deuxième bouton qui est définir l'individu comme un enfant d'une famille existante donc là lorsqu'on rapproche des arbres il est possible qu'on ait déjà défini la famille et on va aller la chercher ici ce n'est pas le cas mais on aurait par exemple aller chercher une famille par exemple qui commence pour gaffer il n'y en a pas mais c'est pour l'exemple voilà en tout cas s'il en existait une on l'aurait retrouvée comme ça l'autre bouton qui est intéressant c'est ajouter une nouvelle famille dont l'individu est le parent c'est à dire qu'on ne va pas forcément connaître les enfants qu'il a mais on sait que lui c'est le papa d'un enfant avec une épouse qui reste à définir quand on clique dessus voilà on retrouve gaffer Sébastien ici avec une femme ou un conjoint qui reste à définir à trouver et puis des enfants à ajouter on était dans le cadre de trouver un autre mariage un autre conjoint donc ce bouton correspond très bien c'est à dire qu'on pourrait rajouter ici à Sébastien Gaffé un autre couple pardon ou alors on peut ajouter le plus ici en face de famille on lui rajoute c'est un équivalent à ce bouton là on rajoute le conjoint ici ça en épouse précédente qui s'appelle Louise Chabert et voilà et là on s'aperçoit donc dans famille il y a une première famille qui était avec Angelier Madeleine et une deuxième famille avec Louise Chabert on n'a eu pas renseigné la date de mariage avec Angelier Madeleine on va le faire on va donc corriger la fiche on va sur événement on va ajouter la date de mariage et on s'aperçoit que l'ordre n'est pas le bon c'est à dire qu'il a d'abord été marié en 1642 avec Louise Chabert et bien ce n'est pas grave on va éditer l'ordre ici donc avec le bouton on va changer l'ordre des familles et on va mettre en premier on va monter Chabert Louise on valide voilà donc là sa première épouse sa deuxième épouse Angelier Madeleine avec un enfant ou d'autres enfants on va rajouter des enfants au couple et on a des frères et des sœurs que l'on peut ajouter ce menu est pas mal il y a un autre sujet sur lequel j'étais passé un peu rapidement ça concernait les lieux et avec la possibilité de mettre de le hiérarchiser par département alors on peut prendre par exemple on va prendre l'exemple de Carcassonne donc quand on édite le lieu on ne va pas mettre le département entre parenthèses on va on va rajouter le département de Lod donc dans le nom alors je remontre l'opération pour rajouter le département de Lod dans le menu en dessous il y a donc la ville de Carcassonne qui fait partie de et on va rajouter donc soit on a des départements existants ce n'est pas le soit on crée un nouveau département donc là on va créer Lod alors avec le code avec le code 11 en la guide voilà donc on a Carcassonne la ville de Carcassonne qui fait partie de Lod lorsqu'on cherchera dans des lieux il y aura donc une liste dérouillante la latitude et la longitude ce n'était peut-être pas forcément quelque chose qui était facile à rentrer alors on peut le retrouver par exemple sous Wikipédia donc là j'ai tapé Carcassonne sous Wikipédia et on a la on a la longitude et la latitude qui sont qui sont fournies donc un simple copier-coller ctrl-c ctrl-v et on va le rajouter dans le grand champ du bas donc en braque et on voit que la latitude et la longitude il y a un message d'erreur tout simplement parce que le mot est il faut le remplacer par un E majuscule et on voit que la longitude a été mise à jour et le nord par un N majuscule voilà et on voit que les latitudes et longitudes sont acceptées le code on va utiliser le code non pas le code postal parce qu'une ville et surtout une ville comme Carcassonne ils ont plusieurs codes postaux et d'autres fois pour des petits villages pour un même code postal il y a plusieurs villages donc ça va être le code INSEE qui est donc vous le trouvez sur la page Wikipédia par exemple mais vous le trouvez aussi ailleurs donc c'est ce qu'on appelle le code commune qui est 11069 pour Carcassonne alors ça c'est pour vous c'est facultatif de renseigner les lieux mais voilà et on a donc un menu avec load à l'intérieur donc on peut revenir à nos individus au graphique et le dernier point qui peut être utile en ce moment soit dans des écrans etc pour faciliter la lecture certaines personnes aiment les écrans sombres les modes sombres voilà il existe un module une fois que vous l'installez vous le retrouvez vous allez dans édition préférences et là donc vous retrouvez les préférences pour général l'arbre familial les différents affichages texte les parents les formats des dates etc et vous allez aller dans non pas dans les couleurs mais dans les thèmes et il y a une possibilité d'arc variant variante donc en cliquant dessus vous passez en mode sombre qui pour beaucoup de personnes est préférable c'est une question d'habitude aussi voilà un peu à quoi ressemble le mode sombre et on retrouve par exemple nos individus on peut cliquer sur les différents individus comme tout à l'heure voilà pour ce second tutoriel en espérant qu'il vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et puis n'hésitez pas comme tous les programmes informatiques il faut y aller petit à petit et on apprend on apprend comme ça voilà si ça vous a plu que vous souhaitez retrouver d'autres tutoriels que vous ne savez plus mon nom c'est Lionel Aubert donc Lionel comme le footballeur Lionel Messi et Aubert comme le chanteur Jean-Louis Aubert par exemple pour vous rappeler si le tutoriel vous a plu pensez à mettre un pouce bleu et à bientôt merci au revoir au revoir